hello tout le monde everybody mais comment allez vous bien depuis le temps et bien je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo silhouette et il y a déjà un an ou deux à la période de Pâques j'avais fait une vidéo sur dont l'objet était dessine moi un lapin et cette fois ci on arrive bientôt à Pâques et on va faire dessine moi un mouton et oui vous allez pouvoir dessiner ce petit mouton et en faire soit comme je l'ai fait ici je vous montre un print and cut donc ça veut dire que c'est une image que vous allez imprimer et puis découper soit vous allez pouvoir la travailler par couches successives en découpant tous les motifs séparément donc on va revenir à l'image plus nette donc en découpant les oreilles et la tête dans du papier grège enfin mastique je sais pas comment vous appelez cette couleur donc les oreilles le visage et les pattes dans dans la couleur mastique et la moutch le corps du mouton en couleur crème et les yeux et le petit museau en couleur noir c'est parti mon kiki on va commencer par le dessiner puis je vous expliquerai comment faire si vous voulez soit l'imprimer et le découper soit le traiter en couches c'est parti alors la première chose l'idée de ce fichier c'est d'aller dans sa bibliothèque de se dire qu'est ce que j'ai déjà et qui peut me servir j'ai pris deux choses dans ma bibliothèque j'ai pris j'ai cherché cloud et j'avais des nuages donc je vais déjà prendre ceci voilà je le mets là je fais un clic droit dégrouper voilà et je prends ce petit nuage là qui va me servir à faire ma moutch ça je n'ai plus besoin j'enlève comme ça je ne m'encombre pas et alors pour le corps du mouton j'ai pris des cercles festonné en anglais ça s'appelle calop head circle normalement mais ici il me le met tout de suite et j'ai choisi celui là voilà ça va me permettre de prendre un disque donc je fais clic droit découper moi j'avais choisi cette celui-ci parce qu'il est un peu moins moins découpé profondément que les autres donc les autres je n'en ai plus besoin voilà et la tête je vais prendre celui là on va partir je crois que si on prend celui là je vais le mettre comme ça vous connaîtrez les dimensions nickel c'est la bonne dimension donc 64,27 mm d'accord bon c'est votre ça va lui donner un peu l'allure que vous aimeriez bien qu'il ait moi je trouve ça sympa que vous fassiez votre propre création par exemple je suis sûr qu'au niveau des yeux au niveau du museau on va pas avoir tout à fait la même chose mais je vous donne quand même l'approximation donc ici on va dire qu'on prend 40,79 hop voilà 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 et pour la moumoute j'aime bien vite ce mot là pour la moumoute hop j'essaye de voir que ce soit à peu près voilà donc c'est 28,30 mm alors j'ai remarqué ici que le disque il allait quasiment jusqu'au haut donc à son centre vous voyez où il y a les deux petits carrés ça doit être plus ou moins aligné avec la toison donc voilà plus ou moins aligné avec la toison alors je vais vous donner un fichier à télécharger avec les couleurs que j'ai utilisées donc voilà je vous montre comment je le fais comme ça donc je fais des petits carrés hop je duplique donc il ne faut que deux couleurs là je sélectionne le premier carré là je prends ma pipette et je prends la couleur grèche ici je prends ma pipette et je prends la couleur beige je ne sais plus ce que j'ai dit tantôt le noir ça vous l'avez dans votre palette vous n'en avez pas besoin donc ce qu'on va faire maintenant on va pipeter notre tête de mouton voilà on sélectionne maintenant le corps on va sur la pipette et on va sur le beige et on fait la même chose ici comme il est déjà mis je n'ai plus qu'à cliquer là voilà vous voyez mon mouton est bien construit maintenant ma mouton je voudrais qu'elle soit devant donc je vais ici en bas et je fais avancer au premier point voilà j'ai un peu la dessin je vais la laisser là et on va maintenant faire les oreilles pour ce faire on va déplacer la tête voilà et on va tracer un ovale donc on va sur la fenêtre ellipse et on fait un ovale je vais vous dire à peu près d'une longueur de 25,15 sur 11,64 à peu près et là vous allez cliquer deux fois jusqu'à ce que vous voyez apparaître les petits carrés là vous vous mettez sur le petit carré et en maintenant votre sourire enfoncé vous changez la forme alors de nouveau on va jouer avec la couleur hop en fait je vais chercher ça je place mon oreille et là je fais je vais dans ma fenêtre de réplication voilà et je fais copie miroir gauche voilà j'ai ma deuxième oreille maintenant je vais les prendre tous les trois je vais les mettre ici et voir ce que ça donne voilà celle là j'en ai plus bien ici alors pour être sûr qu'elle soit bien à la même hauteur vous cliquez sur celle là majuscule enfoncée vous cliquez sur la deuxième vous allez sur la fenêtre d'alignement pardon aligner le milieu voilà ah ben vous êtes bien mises maintenant pour celle là on va travailler un peu bizarrement mais attendez ça je prends ça ça et ça je vais me remettre ici je fais un clic droit sous deux voilà et pour tout ceci parce que j'ai oublié de le faire avant mais bon vous allez sur aucune découpe vous inquiétez pas vous inquiétez pas et vous allez sur couleur de trait et vous ne mettez aucun voilà ce qui a pour effet de légèrement adoucir les traits vous auriez pu aussi choisir de faire le trait en mastic pour cela et en beige pour cela mais je trouve que ça adoucit un petit peu dans ce cas ci ça nous aide bien maintenant on va continuer ici là et ceci on le met en arrière-plan non oui on peut le mettre en arrière-plan mais ça on va le mettre aussi en arrière-plan voilà il est pas mignon mon mouton voilà donc ceci pour ça ne bouge pas je sélectionne tout clic droit nous allons maintenant attaquer la partie la plus tricky la plus difficile c'est l'utilisation des arcs de cercle et vous allez voir c'est bien aidant mais c'est parfois un petit peu compliqué mais ça ne fait rien on travaille ensemble on apprend ensemble si quelqu'un a des bonnes astuces je suis bien sûr bien surpreneuse pas de souci donc pour tracer un arc de cercle vous tracez une comment vais-je dire une droite vous essayez de l'avoir droite j'aurais dû peut-être activer le quadrillage le quadrillage oh oh voilà non s'il te plaît petit non bon on va recommencer ce que je vais faire c'est que je vais activer l'alignement voilà comme ça vous allez voir c'est plus facile donc on va le travailler peut-être en grand comme ça vous voyez mieux donc vous tracez un arc de cercle voilà enfin vous tracez le rayon puis vous lâchez vous recliquez dessus attendez hein je ne suis pas encore habituée voilà à mon nouveau trackpad voilà ceci figurera donc le nez de notre mouton mais comme il est un petit peu trop trop creux trop profond je vais prendre mon couteau et je vais tenir ma touche majuscule enfoncée pour être sûr que je coupe droit tirer voilà et je vais ôter ces deux morceaux petite précision il faut que vous ayez sélectionné ici les contours ouverts ok voilà alors ici je vais lui donner une épaisseur voilà entre 2 et 2,5 à vous de voir un peu ce que vous aimez moi j'avais fait 2 mais un peu plus j'ai fait voilà et je vais le rendre plus petit voilà je le mets ici pour avoir un peu une idée de ce que ça dit et maintenant on va faire les 2 petits morceaux ici mais c'est plus facile comme ça hop donc là je vais dans la fenêtre de réplication hop euh copie le miroir ici non euh copie le miroir dans dupliqué go voilà voilà et là hop 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 on va le rendre un peu plus petit pas trop et on va le faire pivoter voilà alors on va enlever tout de suite ce quadrillage et cet alignement parce que ça nous empêche de bouger correctement mes petites affaires ici dans la fenêtre de réplication copie le miroir voilà 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 ça je le dessins un peu voilà je sélectionne tout mais il y a un petit point qui me dérange je ne sais pas ce que c'est voilà je sélectionne tout je vais dans la euh couleur de trait je mets en noir je vais dans la coupe aucune découpe voilà voilà et de nouveau clique droit grouper voilà et là je peux lui donner la taille que je veux une fois que je l'ai mis sur ma petite bébête en cliquant sur le triangle droit je reviens à mon image nette oh c'est mignon il est encore plus beau que celui que j'avais fait avant voilà alors on va faire les yeux on va sur le le disque on tient la touche majuscule en foncé et on tire jusqu'à avoir à peu près deux nuits voilà là en commande ou contrôle ça dépend si vous avez un mac ou un pc plage de droite on les sélectionne tous les deux couleur de trait noir remplissage noir on prend celui de droite et on l'éloigne en travaillant avec la petite flèche du bas on va les prendre tous les deux on va les mettre sur le visage de notre petit bébé j'aime mieux que ce soit j'aime mieux que ce soit voilà celui-là je continue à l'écarter voilà et celui-là hop aussi voilà 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 ensuite on va faire des petites pattes et on a presque fini notre mouton alors je me suis inspirée pour faire ce mouton d'un modèle que j'avais trouvé sur instagram et puis en le voyant je me suis dit mais on peut faire ça nous on est devenus des as donc voilà de nouveau on va tout de suite travailler avec la couleur comme ça on voit bien ce qu'on fait hop ici aucun trait et surtout aucune des coucou voilà ah mes yeux là j'ai oublié de faire on dirait un diable comme ça j'ai oublié de faire aucune des coucou voilà j'ai ri toute seule excusez-moi pour celles qui me connaissent elles ont l'habitude maintenant voilà bon alors on va agrandir un peu pour faire son sabot alors le sabot soit vous le faites dans la même couleur soit vous pouvez le faire en noir c'est vous qui voyez donc on va faire un et là je vais mettre mon quadrillage et faire aligner sur le quadrillage vous allez comprendre pourquoi par contre je vais mettre plus de divisions comme ça je peux travailler plus précisément donc j'ai mis 8 divisions et toujours des carrés d'un centimètre alors ici on va tracer un un rectangle qui est à la même taille que celui-ci ok on va essayer du moins ah oui comme je travaille sur le quadrillage il faut que je mette celui-ci attendez on va faire comme ça excusez moi je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de faire bon 5,59 ok je vais faire ma patte à 5,59 aussi je vais dans la fenêtre d'échelle et la largeur je mets 5,59 appeler voilà ok je me complique la vie les amis alors c'est pas grave faire et défaire c'est toujours travailler on va aligner centre et on est bon là maintenant je vais un petit peu l'agrandir voilà et je vais lui donner une forme évasée pour ce faire je clique deux fois dessus jusqu'à ce que je vois apparaître les petits coins et là hop hop j'utilise uniquement ma souris pour le déplacer en maintenant la souris enfoncée ceci je le remplis allez je le remplis en cette couleur je enlève le trait de contour et ici attendez c'est mieux comme ça maintenant si vous voulez vous auriez pu le faire en noir mais vous auriez dû vérifier qu'on ne fasse qu'un seul tenant et alors au niveau de la découpe là c'est un peu plus compliqué mais bon on va prendre ceci sélectionner les deux clique droit c'est vrai que c'est pas trop compliqué je pense pas à la limite allez-y tout doux hein repassez la vidéo tout doucement et faites petit à petit donc ici je pousse sur la touche commande ou contrôle et la petite flèche de droite pour refaire une autre patin voilà je vais enlever le quadrillage et l'alignement je retourne à une taille plus normale mais quand même un peu plus grande voilà alors on va grouper nos deux pattes donc je les sélectionne sur les deux je fais contrôle commande G et on va les mettre en arrière-plan et voilà notre petit mouton est fini alors je trouve qu'il a les pattes un peu finodes on peut toujours les agrandir en faisant mais je l'aime bien non je l'aime bien comme ça et je deviens trop comment on dit trop maniaque alors bien entendu pour celles qui vont travailler le noir en découpe en découpe en découpe en couche voilà j'y arrive aujourd'hui je trouve pas les mots c'est parce qu'on est l'indu sans doute là il faudra découper ceci dans du carton noir bien entendu maintenant au niveau de la découpe si je vais sur ceci je vois que ça ne va découper que mes sabots ce qui n'était pas prévu au départ donc ici je fais aucune découpe voilà et comme ça je suis sûre que je n'ai aucune découpe alors maintenant je sélectionne tout je fais un clic droit grouper voilà et là je mets couper le bord et tadan magie magie et voilà mon petit mouton est prêt dans cette troisième partie de la vidéo je vais vous montrer comment faire à partir de l'image que nous avions au début pour avoir donc soit on garde l'image du début et on a notre petit mouton que l'on imprime et puis que l'on découpe soit on va découper bien la petite tête et les pattes dans la couleur mastic l'arrière tête en noir pour pouvoir là je vais revenir au format normal allez pour pouvoir au lieu de découper cette toute petite pièce ici en noir simplement découper l'arrière tête en noir et superposer comme ceci mieux que moi mais enfin quand vous le collez vous le ferez mieux que moi pour avoir ceci qui est découpé donc les yeux et le petit nez et en transparent enfin à travers la découpe on verra le noir ce qui est plus facile que de coller ces toutes petites pièces et enfin on découpera la moutch et le corps dans la couleur beige ok ? bon et bien c'est parti donc ça je vais le mettre sur le côté je garde toujours ça c'est une chose une copie de ce que j'ai fait sur le côté pour comment ? je vais y arriver aujourd'hui je berdelle beaucoup comme on dit chez nous pour si jamais je fais une boulette j'ai toujours une copie de sauvegarde donc ici je fais une copie de sauvegarde je garde celui-là sur le côté et on va travailler avec cette bébête voilà voilà alors bien ce qu'on va d'abord faire c'est tout sélectionner clique droit dégrouper voilà on va mettre sur le côté ah oui j'avais oublié que ceci était groupé aussi hop ceci clique droit dégrouper on l'avait groupé tout au début donc je vais prendre ceci ceci que je mets là voilà ici je sélectionne je sélectionne ma tête et je fais ctrl commande flèche de droite comme ça j'ai mon arrière de tête que je vais d'ailleurs mettre en noir voilà ça c'est fait et ici pour avoir ma découpe je sélectionne tout je vais sur la fenêtre modifier et là je fais soustraire tout je crois non est-ce que j'avais fait soustraire soustraire voilà voilà c'est soustraire voilà pas soustraire tout soustraire tout court voilà j'ai donc ma tête mastic et mes pattes et donc j'ai ici mon petit bonhomme que je vais pouvoir bien découper avec ma silhouette pour se faire petit truc que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos mais pour celle qui débarque vous mettez vos couleurs vous les regroupez comme ça sur votre feuille de transport le pâte on va le mettre avec la tête voilà et vous pouvez très bien sur votre feuille de transport tout découper en une fois vous mettez un morceau de papier beige ici un morceau de papier mastic ici et un morceau de papier noir ici pour voir pour voir ce que vous devez avoir comme taille de morceau de papier il suffit donc vous allez dans paramètres de la page voilà il suffit de faire ceci et vous allez voir votre grille apparaître en transparence et voilà donc vous savez que vous avez besoin ici d'un morceau de papier qui fait 1, 2, 3, 4 inch malheureusement comptez à peu près 2,5 cm comme ça, ça vous aide un peu moins de 2,5 cm donc ça fait 10 cm sur 1, 2, 3, 4, 5 5 x 2,5 ça fait 12,5 etc. etc. et comme ça vous pouvez lancer votre feuille de transport et faire toute la découpe en une fois ce qui est quand même beaucoup plus simple alors vous pouvez toujours faire un print and cut avec votre petit bonhomme qui est là moi j'avoue que j'aime bien les découpe en épaisseur je trouve que ça a beaucoup plus de de gueule voilà, j'ai pas d'autre mot en tout cas j'espère que ceci vous aura aidé ça me ferait un plaisir immense que vous m'envoyez les réalisations que vous avez faites grâce à ce petit tuto c'est mon tuto plutôt et je les publierai sur mon blog si ça vous change voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à tout bientôt